Mathieu Médégnant ! Ça va ? 3e dimanche consécutif ! C'est clair ! Faut que je vous règle, parce que je crois que c'est payant ! C'est comme les pizzas, la 3e est offerte ! Je suis heureux ! Heureusement qu'il faut que tu payes pour passer ! Jean-Pierre, tu fais la tête parce que je t'ai pas fait un bisou au maquillage ! Non ! Mais avant que tu sois maquillé... Maintenant, là, t'es jolie ! Mais... Avant de commencer, j'aimerais remercier publiquement Laurent Ruquier, et ça, c'est sincère, parce que vous êtes la 1re personne qui m'est invité sur un gros plateau de télé ! Attention ! Non, non, y a pas de vanne, je te jure, c'est vrai ! J'attends la série ! C'est juste ça ! Mon spectacle commençait, et je suis resté à... Donc voilà, merci du fond du coeur, c'était super sympa de ta part ! Voilà, bravo ! Oui, mais... Il a tant vu son chèque, hein ! Ca fait des mois, hein ! C'est clair ! Mais c'est vrai, c'est quelqu'un de bien, Laurent Ruquier ! Vous avez rendu des gens célèbres, des gens qui ont beaucoup de talent, et puis Stevie Boulet aussi ! Mais... Des salauds ! Avant... Il était célèbre avant de venir chez moi, là ! C'est différent ! C'est vrai, ouais ! Dans le loft ! Le loft est la rendu comme plus célèbre que moi ! C'est vrai ! Ouais ! Hé ! Elle me regarde, moi ? Euh... Inès ? Ouais ! C'est la classe, hein ! Je crois qu'elle vous mate, surtout ! C'est vrai, elle me mate ! Je crois que vous avez un ticket ! Vous avez un ticket ! Vous avez une ouverture ! C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est pas possible, ça ! Non ! Une mannequin qui me regarde mon visage, c'est pas possible ! Pour tous les mecs qui sont ici, on a eu un défilé de lingerie, tout à l'heure ! C'était... Ça vous a plu, les gars ? Bande obsédée ! Et... Et c'était vraiment... Moi, des nanas à moitié à poil qui dansent, d'habitude, je paye pour voir ça ! Et vraiment, c'était... On est venus plus tôt, hein ! Moi, je suis venu au... T'es venu plus tôt, en début d'après-midi, aussi ! Vous êtes arrivés hier soir ! Et... Bon, je checkais un petit peu le truc ! Mais c'était vraiment bien ! Et j'ai sympathisé avec une mannequin, avec une... une bulgare qui s'appelait Sofia, très très belle ! Au départ, je me suis avancé à elle, parce que c'est le physique qui mène... Au départ, nous, c'est le physique qui nous plaît ! Et elle avait des seins, je voulais vraiment faire leur connaissance ! Euh... J'adore les seins ! Je suis fan de des seins ! J'ai deux passions dans la vie ! Les seins ! Et... Si ! Vous vous rappelez des mecs, la première fois que vous avez touché des seins dans votre vie ? Ceux de ma mère ! Ouais, ceux de ta mère ! C'est vrai ! Moi... Moi, je me rappelle la première fois que j'ai... C'était aussi la dernière fois, d'ailleurs ! C'était la dernière fois que j'ai fait ça ! C'était pour ça que je me suis dit, je n'ai pas pensé ! Ce qui n'est absolument pas vrai, d'ailleurs ! Non, vraiment ! Moi, je me rappelle... La première fois que je suis touché des seins, je me rappelle, j'avais 15 ans, elle s'appelait Aurélie ! J'avais l'impression de régler l'eau chaude ! J'étais comme ça ! Mais... Mais c'était... C'était... C'était super... Non, mais c'est vrai ! Et on a sympathisé ! Je lui ai donné mon numéro de téléphone... La bulgare, là ? Ouais ! Sophia, elle m'a dit direct, elle m'a... Elle m'a répondu, elle m'a dit... Euh... Arrêtez de me suivre ou j'appelle le police ! Voilà ! Je ne comprends pas le bulgare, mais je pense qu'elle va me rappeler ! Mais... Par contre, je les ai sauvés, les filles, cet après-m... Il y avait une espèce de taré, là, qui leur tournait autour, qui leur parlait... Un mec... Un marqué sexuel, habillé en noir, avec des lunettes... Je l'ai sorti, là, je l'ai sorti, on s'est battus ! Je l'ai défoncé, là, voilà ! Bon, après, je me suis aperçu, c'était Karl Lagerfeld ! Non, bon ! Alors, vous m'excuserez, Michel ! D'ailleurs, tiens, vous lui rendrez ça, parce que... C'était mon trophée, en fait ! Le 4 ans de Karl ! Karl, si vous nous regardez ! Je vous ramène tout à l'heure ! Là, il est énervé ! Il est énervé ! Inès, quoi vous dire ? Pour moi, vous êtes la plus belle femme que j'ai rencontrée depuis que je fais la télé, vraiment ! Vous n'êtes pas à la mode, vous êtes la mode, c'est vrai ! J'ai vu les photos, vous êtes aussi belle à 20 ans que maintenant ! Et ça, c'est dégueulasse pour toutes les moches qui nous regardent ! Vraiment ! Non, mais c'est vrai ! Et je ne dis pas ça parce que votre petit copain, c'est mon patron, c'est vrai ! Non ! Et ce n'est pas pour vous draguer ! Parce que si je vous drague, déjà, je me ferai virer ! Et d'une ! Et surtout, parce que, voilà, en plus, je n'aurai aucune chance ! Non, ce n'est pas ce que je disais ! Ah, il y a peut-être moyen ! Il est docteur ! Ah, il frappe ! Oui ! D'accord ! Mais de toute façon, je le respecte ! Mais tout est bien chez vous ! C'est vrai ! Même vos prénoms, c'est quoi vos prénoms ? Inès, Marie, Laetitia, Eglantine, Isabella ? Oh là là, on dirait la liste des nanas qui m'ont dit non cet après-midi ! Bon, en tout cas, Inès, comment vous expliquez ? On s'est rencontrés, c'est la deuxième fois qu'on se voit, c'est vrai ! C'est la première fois que je revois une mannequin à qui j'ai parlé, à part au tribunal ! Et je vous ai fait rire, c'est vrai ! C'est vrai ! Et ça, j'étais ravi d'apprendre ça parce que... J'ai voulu vous féliciter après ! C'est vrai ! On a bu ensemble et tout, et puis je dirais... Bon ben... Et c'est bien parce que pour les personnes qui ont un physique un peu défectueux, on essaie de trouver des palliatifs à ça. Il y en a qui ont le rire, moi j'essaie de faire rire, il y en a qui ont la cuisine... D'autres les livres, c'est vrai ! Et puis certains ont l'hélicoptère... Mais, 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 mais... Mais moi, il m'est arrivé un truc assez horrible, je vous raconte ça ! C'était, après mon spectacle, vous savez, quand les gens prennent des places, ils peuvent s'inscrire sur Internet et mettre des critiques sur le spectacle. Et moi, il y a des nanas qui sont venues me voir, et il y a une nana qui est rentrée chez elle après, elle a dit, le spectacle de Mathieu Madénian est rigolo ! Et Mathieu Madénian est très mignon ! Voilà ! Et... Et je rentre chez moi, je dis ça, ça me fait plaisir ! Le lendemain, je joue, et je monte sur scène, et il y a 4 nanas au premier rang, et dans leur juge de lit, elles ont lu la critique, elles sont venues voir le mec mignon ! Elles sont venues voir juste ça ! Je fais 5 minutes de sketch, et je te jure... Et la nana qui est devant, elle me regarde comme ça, elle voit sa copine, elle fait... C'est pas lui ! J'avais l'impression d'être Franck Ribéry, sans déconner ! J'ai rien contre Franck Ribéry, mais physiquement, il exagère ! Si c'est un concours, il a gagné, il faut lui dire une dent ici, ça n'existe nulle part ! Tu sais, je me mets toujours à la place du premier footballeur qui a défendu ce Franck Ribéry ! Ça, ça a dû lui faire bizarre, quand même ! J'imagine ! C'est bon, Jean-Pierre, je charge, je m'en occupe, je... Qu'est-ce que c'est ? Non, 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 c'est salaud ! En plus, j'ai vu que mardi, Franck Ribéry a parlé à la télé, il a fait une espèce de conférence... Oui, il a fait une conférence de presse ! Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas parlé à la télé ! Triste jour pour la langue française ! J'avais un Becherel dans mon amour, il est tombé ! Non, on ne peut pas se moquer du physique comme ça, parce que je voulais venir à ça, ça ne veut absolument rien dire ! Je lisais un magazine scientifique, il n'y a pas longtemps, Gala ou voici, enfin, un truc... Et je lisais, sur la pochette, j'ai appris que Brad Pitt allait se faire larguer par Andina Jolie ! Vous êtes au courant de ce truc-là ? Brad Pitt, le mec le plus beau du monde, il va se faire larguer par une meuf ! C'est fabuleux, ça ! Brad Pitt, Andina Jolie qui divorce est triste ! Surtout pour les enfants ! Qui va avoir la garde de la Somalie ? On ne sait pas encore ! En tout cas, en tout cas, Je tiens à vous dire que vous m'avez réconcilié avec la mode ! Dernièrement, il y a eu l'épisode Galliano, je suis obligé d'en parler parce qu'on parle de la mode, il a un peu dérapé avec ses remarques limite racistes ! Vous Laurent, vous l'avez habitude avec Zemmour ! Mais, mais, mais... C'est ton bris sorte-feu à toi ! Mais, mais, mais... Ou Claude Guéant ! Claude Guéant, exactement ! Mais, mais... Je vais finir pour un message pour les personnes qui sont un peu... Les hommes moches ! Nous, notre problème, c'est qu'on ne mise pas sur notre physique, on est obligé d'avoir des attributs ! Moi, j'ai essayé ce soir de vous rendre hommage d'une certaine manière ! Je vais... Je vais vous faire un petit cadeau, j'espère que ça va ! C'est un cadeau pour Inès ! D'accord ! Inès, c'est pour toi ! Je vais voir s'il est accordé d'abord ! Bon, on fera avec ! Oh ! Inès, je voulais te dire Que t'es la femme la plus jolie sur ce canapé Inès je voulais que tu saches 53 ans c'est super jeune sur ce canapé Inès si tu viens chez moi Tu sais j'habite chez mes parents Mais t'inquiète pas c'est pas très grave Tu dormiras sur le canapé Inès si tu me laisses une chance Je t'emmènerai au bout du monde On ira au Moyen-Orient On passera pas par la Libye On ira toute l'Asie Mais on y vitera le Japon Et pourquoi pas l'Europe de l'Est Mais surtout pas la Tchétchénie Tu sais en ce moment j'ai des galères de thunes Ça serait bien que tu me dépeintes de 100 euros Inès vraiment j'ai besoin Laisse moi putain arrête Laisse moi Inès